Musique Bon on va aller du côté de Milan, alors j'aurais pu vous inviter tout à l'heure avec Isabelle Chalençon puisqu'on a parlé de mode, puisque c'est plutôt par là que vous êtes allé du côté de la mode pour nous parler automobile, alors j'essaie maintenant de faire la liaison, mais c'est vous qui allez faire le lien Anne-Christine C'est à dire que les designers automobiles ne cherchent pas l'inspiration que dans l'automobile, bien au contraire ils regardent tous les domaines, alors là il s'agissait du salon du meuble à Milan ils regardent la mode, ils regardent les tendances d'une façon générale, l'inspiration peut venir de la joaillerie tout les intéresse, tout peut servir d'inspiration pour concevoir que ce soit un concept car ou plus tard une automobile C'est à dire qu'un meuble par exemple, ça va les inspirer dans quel meuble ? Un meuble, une matière, une couleur, exactement ça peut être des matériaux parce qu'ils sont légers, on a toujours ce problème de poids ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être énormément de choses ça peut être aussi le fond d'un cadran de montre Qu'on va retrouver donc sur un véhicule Alors d'une manière bien évidemment différente, interprétée d'une façon différente mais qu'on va retrouver dans un premier temps dans un concept car on a présenté la semaine dernière le concept car Aircross et puis après sur des voitures de série bien évidemment Donc je vous emmène tout de suite au salon international du meuble de Milan avec deux designers Citroën qui justement nous montrent ce qui peut les inspirer ce qui va peut-être se retrouver dans les voitures du futur Le plus difficile c'est de maîtriser peut-être la trame Dans notre recherche là, c'est vraiment l'ensemble des matériaux qui nous intéressent On a redécouvert ici le bois naturel en venant dans ce genre d'endroit où on était hyper laqué à une époque Il n'y a pas juste le côté écolo, c'est vraiment les propriétés esthétiques aussi qui sont prépondérantes et de travailler comme ça quelque chose de naturel c'est aussi de prospecter des nouvelles propriétés qui sont simplement dans la nature Ici c'est plus la philosophie de l'objet que la forme de l'objet qui nous intéresse En fait ici c'est une fibre de carbone et c'est une chaise qui est extrêmement légère qui doit faire quelques grammes et qui est extrêmement rigide et c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup et on peut imaginer pour un futur automobile avoir des choses aussi innovantes que ça pour justement un gain de poids et donc un gain de consommation Comment est-ce que c'est ? Alors c'est un canapé qui a la particularité de pouvoir d'être ajusté en fait On peut ajuster son confort En fait chaque point de capitons au lieu d'être fixe et mobile est relié à une ficelle et on va pouvoir tirer sur chaque corde pour soit densifier la mousse et la compresser pour une assise ferme ou alors relever un peu les capitons et avoir une assise plus moelleuse Moi ça m'intéresse parce qu'en fait c'est une sorte de réinterprétation des types de mailles qu'on peut utiliser dans l'automobile et ça nous confronte aussi un tout petit peu à des nouvelles choses qu'on n'aurait pas forcément pensées Ce qui nous a plu aussi c'est le côté un peu poétique On choisit avec des ficelles, on peut vraiment faire la forme qu'on veut et ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans une voiture future dans un concept car et c'est pour ça qu'on a vraiment flashé sur cet objet C'est du plastique ? Non pas réellement en fait c'est surtout un mélange de laine avec un tout petit peu de résine Par exemple on peut très bien imaginer avoir un panneau de port tout en laine comme ça dur et à l'endroit où on en a besoin comme la coudoie il devient beaucoup plus moelleux et il ne serait pas traité tout de suite vraiment quand on a vu cette forme cette tranche de bois avec le rangement on peut très bien imaginer une planche de bord avec ça on ne veut pas utiliser le bois comme du décor mais vraiment trouver une fonction à cet élément et là la fonction en fait c'est le rangement Le créatif c'est quelqu'un un peu comme une éponge qui se nourrit de choses comme ça, qui sont très visuelles, d'autres choses et on va piocher à droite à gauche des inspirations, des souvenirs on va mettre tout ça ensemble et ça va être le début de cette création et après on va commencer à dessiner et c'est comme ça qu'on va commencer les premières étapes d'un nouveau modèle C'est-à-dire qu'on constate que selon le matériau qui sera choisi, le bois par exemple alors vous dites, Renault l'a déjà utilisé le tiroir Le système de tiroir à la place de la boîte à gants oui, mais dans l'automobile il y a beaucoup de contraintes il y a un problème de coût on doit quand même faire une voiture qui soit à un prix raisonnable on a un problème de solidité puisque les voitures subissent des crash tests donc il faut que le matériau soit solide il faut qu'il dure un peu dans le temps on est obligé aussi de faire en sorte de poids aussi de faire en sorte que le mobilier ne soit pas trop lourd pour que la voiture soit assez légère pour éviter de consommer trop de carburant et puis il faut découvrir les tendances qui ne sortiront, qui vont durer puisque quand on imagine une voiture il se passe entre 3 et 5 ans donc il faut vraiment anticiper et sentir les choses très bien et bien on se retrouve très très bientôt parce que vous sentez bien les choses dans ce domaine Anne-Christine merci beaucoup allez au tout